Pour commencer, pour vous introduire un peu au but de cette heure d'enseignement, voici le cas d'une femme de 43 ans qui est amenée aux urgences à deux heures du matin pour une dyspnée aiguë, du mal à respirer. Cette dyspnée a débuté brutalement à 23 heures et a réveillé la patiente. Elle se sentait nauséeuse et a vomi de la bile. Elle se plaint d'une douleur rétrosternale qui augmente à l'inspiration profonde. Depuis quelques jours, elle crache un peu de sang et depuis quatre jours, elle ne se sent pas bien. Elle a mal à la gorge, elle a le nez bouché, elle a eu de la fièvre et elle a quelques frissons. Donc, avec ce tableau là, vous devez avoir une orientation diagnostique. Donc, effectivement, ça peut vous orienter vers des causes vasculaires de type embolie pulmonaire, des causes infectieuses. Bref, il y a comme ça un panorama de diagnostic que vous évoquez. Et si vous faites les choses de manière systématique, eh bien à ce moment là, il faut que vous preniez du temps puisque si vous prenez un ouvrage de médecine générale comme l'Harrison ou le Merck, il y a à peu près, à plus ou moins 5000 près, 10 000 diagnostics à faire. Donc, il est certain qu'il va falloir aller plus vite que ça. Et cela entraîne un certain nombre d'erreurs puisque vous voyez que les enquêtes faites sur des patients hospitalisés montrent qu'il y a entre 10 à 15 % d'erreurs diagnostiques. C'est à dire qu'un patient sur des patients hospitalisés sur 6 à un patient sur 10 a un mauvais diagnostic dans un lit d'hôpital. Donc, on suppose là où les médecins ont des moyens techniques, ont le temps pour réfléchir, etc. Vous avez quand même un taux d'erreur qui est relativement élevé. Alors, évidemment, on essaye de voir d'où viennent ces erreurs. En fait, il y a deux grandes sources d'erreurs qui sont souvent associées. Un, c'est des facteurs qui sont liés à l'organisation, donc à la manière dont, par exemple, les urgences sont installées, de la manière dont les processus sont faits, comment l'information se transmet d'une personne à l'autre, qui doit faire quoi. Tous ces facteurs-là peuvent entraîner des erreurs diagnostiques. Et l'autre grand facteur, ce sont les erreurs de raisonnement du médecin. Donc, ce qu'on appelle un facteur cognitif, un facteur intellectuel, c'est le médecin qui a commis une erreur de raisonnement. Et ce n'est quasiment jamais un manque de connaissances. L'erreur diagnostique n'est pas liée à une ignorance. C'est moins de 5% des erreurs diagnostiques. Donc, lorsqu'on fait des erreurs, ce n'est pas parce qu'on n'y connaît rien. Généralement, quand on fait des audits comme ça, on voit que les médecins avaient les connaissances pour faire le diagnostic, mais simplement, ils ont fait quelque part une erreur de raisonnement. Et donc, l'un des buts de cet enseignement, c'est de vous sensibiliser à ces erreurs de raisonnement, les plus fréquentes, les plus systématiques, de manière à ce que vous soyez avertis et vous essayez de lutter contre ces tendances cognitives, ces tendances que nous avons tous de par notre organisation cérébrale et la manière dont notre cerveau s'est développé dans une société donnée et dans une famille donnée. Alors, comment fait-on un diagnostic, c'est-à-dire comment jugeons-nous, comment décidons-nous ? A l'heure actuelle, on estime que le raisonnement humain est basé sur deux systèmes. Donc, quand je parle de système, là, c'est au sens conceptuel, parce qu'évidemment, on ne peut pas vous dire, tiens, tel système, il est à tel endroit dans le cerveau, ce n'est pas des systèmes localisés, ce n'est pas de la phrénologie pour dire, voilà, vous avez deux hémisphères. Non, il y a deux systèmes fonctionnels. Un système qui est intuitif, automatique, immédiat, celui dont vous vous servez tout le temps pour résoudre vos problèmes quotidiens, pour aller faire des courses, pour sortir. C'est ce système qu'on utilise la plupart du temps. Et puis, de temps en temps, on est obligé d'utiliser un deuxième système qui, là, est un système analytique, volontaire, réfléchi, lent, mais conscient. C'est-à-dire que, là, vous êtes obligé de recourir à une réflexion consciente, à une analyse des données, pour pouvoir décider, pour pouvoir juger de quelque chose. Évidemment, chacun de ces systèmes a ses avantages et ses inconvénients. Ah oui, je vous vois écrire, là, donc, il y a un poli qui reprend l'ensemble de ces diapositives. Donc, ce qui vous évitera peut-être d'écrire énormément. Enfin, je crois que la somme est modique, si j'ai bien bonne mémoire. Et donc, aussi, dans ce poli, comme tout le monde n'est pas à l'aise dans les conversations, etc., vous avez la référence d'un petit bouquin pour vous entraîner, pour discuter, je dirais, avec des inconnus. Parce que, quand on est médecin, la plupart du temps, on discute avec des inconnus. C'est des patients qui viennent nous voir. Donc, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise pour entamer une conversation avec des inconnus. Donc, vous aurez ça. Et puis, vous aurez aussi, il y a des références de vidéos YouTube pour des entretiens médicaux ou des compléments sur la psychologie médicale. Fin de la parenthèse. Donc, deux systèmes. Un système intuitif automatique et un système analytique volontaire lent. Donc, ça, c'est une analogie. Et voilà, on a un système automatique. Là, je reprends un exemple de psychologie inspirée par une marque célèbre de meubles. Et donc, vous pouvez tout à fait décider de monter votre armoire au feeling. Mais cette société qui doit engager un nombre considérable d'ergonomistes fait des modes d'emploi généralement clairs et qui vous permettent, en suivant une procédure donnée, d'arriver à un résultat plus qu'acceptable. Donc, c'est une illustration de ces deux systèmes. Plus sérieusement, leurs caractéristiques sont un peu opposées. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un système intuitif qui est basé sur des heuristiques, c'est-à-dire des raccourcis de pensée. Et de l'autre côté, vous avez un système analytique, logique, qui résonne de manière logique, avec des implications, des exclusions, des règles de probabilité également. Son mode, leur mode de fonctionnement est différent aussi. Le système intuitif marche de manière parallèle, automatique. C'est-à-dire que vous n'avez pas à réfléchir et vous prenez en compte l'ensemble des caractéristiques d'un problème. Tandis que le système 2, c'est un système qui va être volontaire et linéaire. C'est-à-dire que ce patient a de la toux, donc ça, c'est plutôt en faveur de l'origine pulmonaire. Mais il a aussi une douleur, une douleur à l'hypocondre droit. Donc ça peut être soit lié à un reflux hépatojugulaire. Donc c'est une cause vasculaire également, une cause vasculaire. Soit ça peut être lié à un problème hépatique. Et donc vous raisonnez comme ça, étape par étape. Alors que le système intuitif automatique, c'est vous voyez le patient, vous l'examinez et puis vous dites c'est ça. Vous ne savez même pas comment vous êtes arrivé au résultat. Mais voilà, vous avez déduit que ce patient, il avait certainement tel trouble. Le premier système automatique, il est basé sur votre expérience. Il va être basé sur, pour le cas de la médecine, sur les cas que vous allez rencontrer. Mais cette base de cas, elle peut être aussi la base des supermarchés dans lesquels vous faites vos courses. Et quand vous allez faire vos courses, vous ne commencez pas par faire un plan du supermarché et par décréter que vous allez d'abord aller à tel rayon et ensuite à tel rayon, à tel rayon. Non, vous faites ça automatiquement. Les supermarchés varient d'un supermarché à l'autre. Vous avez comme ça une expérience et vous n'allez même pas y réfléchir. Mais vous savez que généralement, les boissons sont plutôt au fond du magasin à gauche et que par contre, vous avez le rayon des produits frais ou des légumes qui est plutôt au milieu du magasin. Mais ça, vous n'avez pas fait une étude pour ça. Vous l'avez appris automatiquement. C'est votre base de cas. Alors que dans le système 2, c'est plutôt un système basé sur des connaissances et sur des règles. Et je dirais que cette différence là, elle se retrouve dans la manière dont vous apprenez la médecine. puisque d'un côté, on vous incite à améliorer vos automatismes par les stages où vous allez augmenter votre base de cas et d'un autre côté, on vous incite à aller en cours où vous allez acquérir des connaissances et des règles de raisonnement médical. Le premier système, le système automatique, il est rapide. Vous travaillez en parallèle, d'une manière globale, sur la base de votre expérience. Vous prenez vos décisions rapidement. Le système réflexif, il est plus lent. Vous arrivez à un résultat certain, mais au prix d'un effort et aussi d'une lenteur parce que vous raisonnez étape par étape de manière linéaire. C'est difficile de penser à plusieurs choses à la fois dans ce système de raisonnement. Et ce qui va se passer, c'est que les performances vont être différentes. La performance du système automatique, elle n'est pas mauvaise. Elle vous permet de faire tout un tas de choses dans votre vie quotidienne sans y penser. Donc effectivement, vous n'aurez peut-être pas au supermarché le trajet qui vous permet de faire les courses dans le minimum de temps possible, mais vous arrivez à faire vos courses dans un temps acceptable. Donc ça ne vous donne pas une solution optimale, mais ça vous donne une solution acceptable. Mais du coup, c'est très influencé par le contexte. C'est ce qu'on va voir. C'est que si vous êtes fatigué, vous allez faire des jugements différents. Si vous avez des contraintes dans le contexte, ou si par exemple, vous avez vu une publicité sur la pizza juste avant d'entrer dans le supermarché, vous allez peut-être choisir des pizzas qui ne sont peut-être pas une stratégie optimale pour votre régime, mais qui sont influencées par le contexte dans lequel vous exercez vos achats. Alors que le système de logique, si vous avez votre liste des courses, à ce moment-là, vous ferez des courses plus optimales. Donc, pour reprendre chacun de ces systèmes et les appliquer à la médecine, quand vous voyez un patient avec votre système intuitif automatique, vous ne décidez pas de sortir de votre tiroir le système automatique intuitif, vous l'avez déjà, il marche en permanence. Mais donc, vous allez apparier ces caractéristiques par rapport au cas antérieur que vous avez vu et auxquels sont associés, mais de manière, je dirais à l'insu de votre plein gré, sont associés des paris sur le risque ou la chance qu'il ait tel ou tel diagnostic. Et donc, vous concluez en disant souvent, quand quelqu'un vient me voir qu'il est enrhumé, qu'il a de la fièvre, etc., c'est une grippe. C'est plus souvent une grippe qu'une fièvre d'Ebola. Donc, vous avez comme ça des grandes règles qui vous permettent de prendre des décisions. Dans le système 2, c'est un système qui est basé sur le raisonnement et le raisonnement peut s'appuyer sur des connaissances, soit physiopathologiques, c'est-à-dire que vous savez que quand vous avez un vaisseau bouché, vous avez une anoxie, l'anoxie, ça fait mal, donc vous allez avoir de la douleur, etc. Vous allez avoir une disparition du flux vasculaire, donc vous allez avoir une perte de poux. Donc là, vous raisonnez par des connaissances physiopathologiques et également aussi par des connaissances statistiques. Vous connaissez les taux de base dans la population de la grippe et de la fièvre d'Ebola. Et donc, vous allez vous dire, c'est quand même beaucoup plus probable que ce soit une grippe que la fièvre d'Ebola, on va dire, dans une population parisienne. Donc, ce système-là va agir plus en fonction de règles de connaissances et de règles de probabilité. Alors, je ne sais pas, je parle du Dr. House, mais je ne sais pas si, comme il est en rediffusion, j'espère que vous l'avez vu. Comme ça, ça me permet de l'utiliser comme analogie, comme exemple. Mais donc, dans ce feuilleton où des médecins d'un service de médecine interne tombent à chaque fois sur des cas extraordinaires, donc vous passez 40 minutes à suivre une équipe médicale qui passe d'un diagnostic à l'autre sous la houlette d'un chef tyrannique et qui, à chaque fois, envoie bouler son équipe, qui essaie de proposer des diagnostics et lui est certain de son opinion. Et donc, dans cette série, ça permet de voir un certain nombre d'erreurs de raisonnement du système automatique, puisque vous avez des diagnostics qui sont émis comme ça en série très rapidement et qui ne tiennent compte que d'une partie des données et qui montrent le biais majeur dans le raisonnement médical. C'est d'avoir tendance à surévaluer les éléments qui vont dans le sens de votre hypothèse. Sous-titrage Société Radio-Canada